Salut à tous, c'est Damzou sur Repa Universalis 4 avec les ottomans, on vient de finir une guerre contre le Japon et on va partir contre l'Espagne normalement, il y a une rébellion, les mecs ils sont jamais en retard, tant qu'il s'agit de venir me faire chier, ils sont là, donc une guerre Japon-Ethiopie, on n'est pas arrivé à temps, dommage, donc je suis en train de commencer à ramener mes troupes, voilà, et je vais chercher les mecs du club de là-bas, parce que je pense que j'ai laissé beaucoup trop de troupes, donc je vais en juste récupérer, alors, vous me saoulez les mecs, vous pouvez pas savoir à quel point vous me saoulez, j'aimerais bien pouvoir agir tranquillement, sans avoir à me battre avec vous, en plus pour attaquer un mec qui sert à rien, bon par contre vous avez une armée ici, c'est déjà ça, vous avez beaucoup de troupes dans le coin, au moins c'est déjà ça, je le reconnais, pour une fois la France a ses troupes dans le coin, ce qui n'est pas rien, parce que quand la France a des troupes, elle a des troupes, allez, les impôts, sans ça je pense que si je regarde le détail, il va être monstrueux, la quantité qu'il y a acheté, ouais, c'est vraiment monstrueux, il y a peut-être des événements ici, exiger une contribution, je le savais, alors, ça finit en 90, on est en 81, si je fais ça, ça fait passer à plus, ça me fait 9 ans, c'est beaucoup trop long, donc encore la contribution cash, le soutien militaire, c'est dans longtemps, allez, 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 j'en achète quasiment 100 avec 10 000, et j'ai l'impression qu'il en reste toujours autant, par contre, ici, il doit y avoir un mur du bâtiment, il donne mal au crâne, bon, alors j'ai 80 000 ans pour défendre cette île, ça va le faire, ici, c'est les français qui se chargeront de la défense, et ce sont les troupes du Japon qui vont s'occuper de l'île de Brunei, ok, c'est cadré, c'est simple. Guerre. La patanie. Ah, par contre, le problème, c'est que les 80 000 hommes d'ici, ils vont peut-être finir par se faire, ils vont peut-être se faire déborder, là, parce que je vois que ça arrive d'un peu partout. On va commencer à se regrouper, quand même. On va aller gentiment leur dire bonjour. Je pense que la flotte du Ming, elle ne m'approchera pas. Oui, il y a un truc que je vais faire, parce qu'il me faudrait depuis longtemps. Je ne peux pas ? Vraiment, je n'ai pas bâtiment, je ferais bien mis des forts. Bon, on a perdu un général, c'est triste pour lui. 44 000, c'est lesquels ? C'est ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils... Parce qu'il y a trois armes, parce qu'il y a deux armes au même endroit ? Mais tu m'étonnes qu'il y a des problèmes s'il y a deux armes au même endroit. Qu'est-ce que le bengal vient faire là-dedans ? Bon, évidemment qu'on a beaucoup plus d'armes que l'eux, sauf que j'ai un combat dans lequel je... Ce n'est pas ma guerre, comme dirait Rambo. Bon. On va commencer à mettre en place les règles. Donc je leur ai expliqué qu'ici, c'est mon périmètre à moi. J'ai croisé la flotte de passé. Comme on dit, j'ai fait que passer. Oh, il était trop fort ma blague. Toi, tu en es à combien ? Tu en es très large. Il faut que tu passes en sprint. Dans l'urgence, il faut immédiatement que vous me ramenez du 40 Merco. Parce qu'on va en chier là, avec ce qui vient de s'appasser. Ah, putain ! Non, vous n'allez pas me refaire ça quand même. Ah, là, 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 mais c'est quoi ces problèmes de connexion en carton, quoi ? Bon. Quoi qu'il arrive, je vais faire une coupure ici, je pense, parce que ça ne sert à rien. Utiliser des caractères. Allez, à plus tard. Salut à tous, c'est Domzou, je suis en premier cas de retour après ce petit bug. Le souci, c'est que j'ai eu un crash de mon fournisseur d'accès. Du coup, on est de retour longtemps en arrière. Alors, vous les mecs, il va falloir qu'on se regroupe ici pour gérer cette défense. Je suis en guerre contre toi ou pas ? Je dirais que non. Je dirais que non, c'est bien ça. On est en position ici. Là, mes navires sont déjà partis. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont mes navires maintenant ? Ils sont partis récupérer justement la suite de l'armée. Les autres troupes sont là. Là, je suis en position. Là, j'étais en position. Il manque ça qui n'est pas encore récupéré. Est-ce que je peux lancer une attaque de l'Espagne maintenant ? Alors, le problème d'attaque de l'Espagne maintenant, c'est que je n'ai plus la France pour s'occuper de faire le nettoyage. Et voilà. Ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Et du coup, je suis censé me faire la pression sur le Ming pareil. Là, je n'ai que cent et quelques milliers d'hommes. Bon, heureusement que derrière, il y a quand même du monde qui est sur eux. Ça va me donner un peu de temps libre. Donc, normalement, la France va s'occuper de cette île-là, comme je l'avais dit. Moi, avec mes troupes, je vais m'occuper de libérer l'île centrale. Et on verra ce qu'on peut en faire plus tard. Ça va se stocker là. Donc, en tout cas, toutes ces armées devaient attaquer en urgence. Pas en urgence, mais on devait investir l'Ethiopie en masse. Tiens, Transaction, tu es de nouveau en guerre contre la Perse. Le Benga ne vient pas, il n'y a que le Warat, que les Ogirats. Ah mince, là, du coup, c'est dommage, parce que je serais bien allé les défoncer. Et même, les Ogirats, je peux peut-être leur mettre la pression. Ok, donc je peux faire ça. Je ne peux pas leur faire, parce que c'est une dépendance de Minga. Si, ou à eux, peut peut-être directement intervenir et leur faire rompre une alliance. Voilà, c'est à ses parents. Ok, bon, moi, je l'ai fait une fois, c'est déjà ça. Je pourrais le dire, j'ai rompu une fois une alliance. Dans le let's play, du coup, je serais fier. Ok, j'en suis où, en fait ? En 95, il m'en manque 5 à faire. Il n'y a pas moyen d'en faire quelques-unes, ici ? Non, ça, je ne peux pas le faire en temps de guerre. Ah, tiens, il a croisé une flotte. Il a croisé la flotte de passé. Ce qui est bien, on va se mettre en position. Tiens, la flotte des Minga. J'espère pour vous que je ne vais pas vous croiser, parce que sinon, vous allez prendre très cher. Alors, c'est combien de temps ? Ça fait le 5 mai, le 9 mai ? On va attendre un tout petit peu. Voilà, les deux, c'est le 9 mai. À l'attaque. Ouais, franchement, je n'ai pas envie de perdre des impôts. Au niveau de mes chefs, je peux me permettre d'en prendre un. Donc, je vais enchaîner celui-là, puis tirer à la haut. Ici, ce qui m'énerve toujours, c'est que le fait que la Chine contrôle tout. Aïe, 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 comme c'est énervant. Oh, putain ! Alors là, franchement, le fait qu'on ait réussi à gagner cette bataille, je n'en reviens pas. Parce qu'ils étaient vraiment... mais vraiment nombreux. Renvoie ma 40 Merco ici en urgence. On ne le gagnera pas, franchement. Cet affrontement, on le refait. Je ne suis pas sûr qu'on le regagne. Tiens, je n'ai pas fait gaffe, mais Bohème, tu es quasiment mort. Ouais, là, tout ça, c'est la coalition. Alors ma flotte, est-ce qu'elle est en position ? Elle est en position. Allez, vous, vous partez d'ici. Il y a des troupes qui ont croisé mon passage. Ça, ça va m'énerver, parce que je n'aime pas perdre des troupes gratos, bêtement. Ok, bon, ce ne sera plus que 39 000 hommes. Ce qui reste amplement suffisant pour ce que je veux faire. De toute façon, le but, c'est Patani, donc je vais attaquer Patani directement. Une flotte coloniale. Ah, ça y est, je contrôle la porcelaine. Oh, putain, quand je vois le monde qui revient. Aïe, 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 j'ai croisé la flotte des Mings. Heureusement, je leur ai pété la gueule. Ok. Je recruterai bien un antifor, c'est le problème, c'est que là, je n'ai pas le temps. Et surtout qu'ils sont déjà relats. Donc là, je ne me vois pas recruter de l'antifor. Alors que je n'ai plus d'armée disponible. Allez, ma flotte. Il va y avoir un combat naval, je ne sais pas qui va m'attaquer. Ok, bon, ça c'est tout l'Empire du Japon qui est passé sous ma domination. On passe là, on passe là, on passe là, encore. On devrait passer du coup à porter l'attaque de la force de frappe de passé. Oui, tac. Toi, je te coupe en deux tout de suite. Il y a une partie qui part là et une partie qui part là-bas. Je peux vous améliorer. C'est le moment, réparez-vous. Et vous améliorez-vous, comme on dit. On va passer par là-bas, je pense. Parce qu'on va lancer une attaque. Il n'y a plus à hésiter si on lance l'attaque directement ici. Ça fait quand même encore beaucoup de temps. Siac qui en profite. Un, deux. Il n'y a pas besoin de récupérer celui-là. Par contre, ça c'est la Suède. Donc on peut commencer à le récupérer. Donc je peux passer directement le siège ici. Il y a les troupes de Bengale qui sont là. Donc normalement, il y a peu de chances que j'ai affaire à elles. 75 000 hommes sur la même province, ça fait un peu beaucoup. Par contre là, je peux certainement faire des blocs de 3. C'est parfait, deux blocs de 30 000, ça suffit. Et que ça tient, je n'ai plus les toucher, ce n'est plus mon problème. Donc là, la première bataille vient de se déclencher. On va les frapper ici après. Je pense que là, on est parti pour faire un carnage. Parce qu'il faut absolument que je les vierte chez moi, ces connards. Alors c'est précis, j'ai l'avantage numérique. Alors quand on n'avait pas l'avantage numérique, on vous a déjà écrasé. Là, ça va être pire. Il y a une dernière bataille pour être sûr qu'on finisse le boulot. Il faut libérer ça, il faut libérer ça. Attaquer ici, aller se retenir. Ah, ils ont réussi à fuir. Un dernier passage là-bas. On peut vendre tout le monde. Et 39, vous allez me récupérer ça. Je viens quand même de leur mettre une sacrée fessée. Oh, c'était chaud ces bruneilles. C'est comme armé ça. Les canons ne sont pas trop mal, ça va. Ils n'ont pas pris trop trop cher. Tu te positionnes là, ok. Bon, l'île du milieu est récupérée. Ce qui va me permettre de prendre position ailleurs. On s'attend que ma flotte soit de nouveau opérationnelle. Parce que j'ai quand même beaucoup de dados qui ne sont pas trop trop bien. Au niveau des navires, je pourrais en acheter plein. Je vais en l'acheter tout de suite. Au niveau des bâtiments, il me semble que j'ai fini ça. Ensuite, j'ai commencé à essayer de finir les impôts. Et oui, les mecs, les taxes, ça ne finit jamais. On monte toujours les impôts. Toi, tu es un peu trop à la frontière. Tant que les points rouges sont localisés à des endroits pas trop gênants, ça va aller. Bon, ils vont retenter de frapper là-bas, on y retourne. De toute façon, les renforts vont être disponibles dans pas longtemps. Les renforts, vous pouvez... Vous allez même intervenir à vitesse grand V. J'ai mal à comprendre en quoi c'est un chemin plus rapide que les autres, mais si vous le dites. J'ai encore mis une fessée au bengal. Non mais les pauvres, je les ai maltraités. En trois batailles, je leur mets trois feu, trois branlés. Ok, donc ici, du coup, c'est toi qui vas prendre le dessus. Tu prends ces canons-là pour être sûr que ça passe. Et on se met en attente. Dès que la faute est prête, elle va prendre le large. Le Portugal a déclaré la guerre à passer. Ben évidemment, une fois qu'il n'y a plus de méchants. Sur part en sprit, on peut le faire. Ils vont où ? Qu'une machin-chose, on y croit. Toi, tu peux enlever ça. La seule chose qui m'intéresse surtout, c'est d'attaquer Patani. Enfin dire, un peu l'objectif de la guerre. On va peut-être pouvoir réussir à le choper. Mets-toi au milieu, comme ça, si t'es au milieu des deux. On va réussir par là. Tu vas réussir sur le côté. Je m'en fous, c'est gratuit mes déplacements avant marche forcée. J'ai perdu l'or. C'était un fort au niveau 8. Ouais. Putain les mecs, vous avez fait tomber un fort au niveau 8. Bravo. Il ne peut plus faire demi-tour, donc cette armée sera chopée. Quoi, il a réussi à s'échapper. Non, mec, je ne sais pas comment tu fais là, mais tu m'as l'air vraiment rapide en ce moment. Toi, tu fais juste un jongle. Ça ne vaut rien dire, mais le mot m'a bien aimé. Et... Pan ! Voilà, on a chopé l'armée. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la quantité de troupes que je vous ai assassinées en tout le temps ? Il serait temps que vous vous calmiez, hein. 350 000 morts. J'ai quand même déjà 100 000 pertes. J'ai quasiment que des mercenaires qui ont fait la bataille. Qui ont fait les batailles, donc. Je ne m'en remets pas trop mal. Toi, tu viens de te soutenir pour le blocus. Si je n'étais pas un rat au niveau de mes bâtiments, au niveau de mes poings, j'aurais fait des tirs de canon pour être tranquille. Remarque, est-ce que eux, ils peuvent aller ici ? Bah, s'ils peuvent y aller, ils vont y aller, hein. Go, mec, t'es tout seul. Va t'occuper de faire ton boulot, en fait. J'ai vu les plans qui étaient à 288. Sauf que le temps que mon cerveau réagisse, c'était trop tard. Maintenant, on va se trouver une bonne province sympa. Remarquez ici, les provinces sont sympas. Par contre, les ressources, c'est de la merde. Ah, non, pas ici. Ici, c'est une bonne ressource. Bon, bah, mec, le Congo, tu vas passer au moins à 30. Allez, 8 points. C'était pas mal calculé. Donc, pour commencer, tu vas me faire... Ça, une grande mosquée. Ça, on va attendre que j'ai encore plein de sous. On va continuer d'acheter des mosquées. Donc, la bataille ici, je vais sur l'objectif de la guerre. Mec, tu penses pas que t'abuses un tout petit peu ? A croire que je vais rien foutre. Brunel, je m'en suis occupé. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Moscou ? Des révolutionnaires russes. Eh bien, les mecs, surtout, si vous pouvez m'éviter... Oups. Ok, bon, bah, m'évitez pas. Bah, apparemment, vous pouvez pas m'éviter. Annuler. Déclarer la guerre. Trêve rompue. On est en traite pour combien de temps, nous deux ? 4 ans. Non, on est en traite pendant 5 ans. T'as qu'il y a des lits. Malois qui vient. T'as qu'il y a malois. C'est pas le top. Bon, du coup... Ah bah, parfait. Je vais vous regrouper et je vais prendre la moitié qui va se donner avec moi en bateau. On a sorti Brunei. Attendez, je vais terminer. Alors, Brunei qui revence a beaucoup de revendications et qui paye beaucoup d'or. Et effectivement, j'ai bien participé au ménage donc j'ai gagné beaucoup d'or. Ah bah, c'est clair, on a perdu le truc. Vous allez sur le fort. Donc, il y a les armées de Bengale qui reviennent. La Suède qui se bat jusqu'ici. Et ah tiens, la Suède avait gagné ou perdu ? La Suède a gagné. Allez, vas-y, tue-les, 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 tue-les. Ah, bravo à la Suède. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand nettoyage. Oh putain, il y a toutes les armées du Ming ici, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de foncer sur l'objectif de guerre pour être tranquille. Du coup, toi, tu possèdes l'armée. Et avec ces forces armées-là, où est-ce qu'on pourrait aller ? J'avais bien mis ces troupes en protection ici, mais... Pour l'instant, je vais les mettre ici. Je sais ce que je vais faire. Je vais économiser pour acheter un canal. Il est grand temps de lancer le canal de Suez. Donc je retire ma flotte du coin. Et du coup, en retirant ma flotte du coin, le Ming devrait commencer à faire sa loi. Bah voilà, j'ai l'objectif de guerre principale. On passe sur le suivant. Faites des petits sièges, ça va nous occuper. C'est quoi ça ? Défense. Maintenant, des forteresses, moins 10%. Ça va me faire économiser beaucoup de sous. Après, il y a l'attrition terrestre. Vous voyez, en fait, j'ai déjà eu les idées qui m'intéressaient. Et voilà, j'avais dit. Je ne suis plus là. La flotte du Ming va faire son intéressante. Et je pense qu'elle est partie pour faire un petit carnage sur toute l'autre du Loire. Le Gap. Vous pouvez y aller. Voilà, vous y allez, puis vous revenez ici après. Sauf qu'à mon avis, comme vous aurez fait le siège, vous ordonnez le retour tout de suite, ça ne sert à rien. Tiens. D'ailleurs, si c'est un truc... Ouais, un commentaire sur YouTube. On l'attaque là. Oh, c'était chaud. Enfin, c'est chaud. Bon, on va rester sur place. Le cap est tombé. Eux, à mon avis, vont rentrer loin. Comme ça, je vais lancer l'occupation de 100%. Ah tiens, 168 navires français. Qui lâche 40 000 hommes ici. Ah là là, les mecs. Si seulement vous saviez vous battre un peu mieux les français. Mais vous avez été quand même des bons partenaires du début à la fin. On a bien fait Mimuse. Bon, ben voilà, Patani est occupé. Et avec l'occupation de Patani, moi, il est possible que je me casse dans une autre guerre. Parce que là, je pense qu'ils accepteraient... J'ai 4%, c'est une blague. Là, globalement, je peux sortir de la guerre. Est-ce que j'ai un intérêt à sortir de la guerre ou pas ? Si je sors de la guerre, il y a eux qui vont être un peu dans la merde. Qu'est-ce que j'ai contre le délit ? Maloua. Est-ce que Maloua est dans un conflit ? Non. Transaction, je suis en trêve avec eux, c'est normal. Le pape est dans une coalition. Alors, c'est juste la coalition qui les fait vivre. Là, l'Ethiopie les rejoint toujours, c'est ce qui était prévu. Ça veut dire que... C'est quand même... Le Portugal qui est microscopique, qui a l'Espagne en partenaire mineur. C'est tellement une blague, ce truc. France et Suède. Attendez, ça, ça peut être le coup du siècle. Je sors de ma guerre de là-bas. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de forts à passer. Le temps de passer, c'est fort. La guerre est à temps de finir. Non. Lui, c'est un peu trop d'un coup. Après, là, ça fait un peu trop. En fait, il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde. Donc, les guerres, c'est vite fait. C'est je peux, je ne peux pas, je peux, je ne peux pas. Ok, je ne peux plus. Cette guerre, réellement, je n'ai aucun intérêt à la continuer. Mais je pense que quand on peut faire chier quelqu'un, on va le faire chier jusqu'au bout. On va faire chier passer. Même si, je n'ai vraiment plus rien à y gagner. Et que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. La seule chose qui est sûre, c'est que je peux sortir de la guerre quand je veux. Donc, si je peux sortir de la guerre quand je veux. On va se faire un petit plaisir quand même de participer. Légitimité, j'ai déjà. Ah, ils ont des grosses armées. Mais je ne sais pas à quoi elles servent leurs armées. Sauf que ce sont très mal positionnés, les mecs. Faites quelque chose d'utile dans votre vie. Dizaine. 45, c'est pas mal ça. Ah, l'attaque. Ah, c'est un peu long comme parcours. Je pense qu'on essaiera de faire plus que pour la prochaine fois. Euh, ouais. Osman. Vous avez fait la paix avec la Russie, vous ? Est-ce que vous êtes à plein dents ? Je pense que sans me tromper, je peux dire que tu es à plein dents. La seule chose qui est sûre, c'est que je signe la paix au moment où ils arrivent à percer les lignes. Je me casse de la guerre à vitesse grand V. Hors de question que je souffre plus que ça. Parce que s'il faut attendre qu'ils aient occupé tout le bengal, on n'a pas fini. On retourne ici. Attendez, parce que là, ça se passe comment en fait ? D'accord, vous, vous avez fini, votre guillot à essayer, vous pouvez le couper en deux, vous pouvez tout récupérer. Tant qu'ils sont retenus par là, on a un peu de temps devant nous. Ah, ils commencent à perdre d'effort. Ok, donc ici, j'ai une forte frappe. Et normalement, ça me fait une armée du bengal de plus. Des troupes sur Moscou. Attendez, Bizen, c'est réglé. Toi, prends celui-là. Attaque. Ok. Là, il y a eu un premier carnage, on va continuer de remonter. Les pauvres qui prennent. Ils ont réellement pris cher, les pauvres. Le souci, c'est qu'on va pas tarder à vraiment enchaîner les vrais combats. C'est pour ça que j'ai fait tout mon possible. Oh, là par contre, à terre d'attrition, c'est pas bien du tout. C'est quoi ces provinces pourries ? Même Likas, c'est une meilleure province, quoi. Retourner à Véronne. Bon alors, je ramène ces 120 000 hommes ici, et je me lance dans la guerre. J'avoue que j'ai quand même largement les moyens de me lancer. Allez, en Espagne et en Portugais, il y a combien de troupes, maximum ? 200 000. Espagne, 200 000 hommes, mes Espagnols ! Comment ils font ? Non, c'est pas possible. Vous m'expliquez comment ils font, quoi. Ils ont que ça. Bon, ils ont peut-être 2-3 terrains ici, mais comment ils font ? Je refuse le fait qu'ils puissent financer autant d'hommes. C'est pas possible. Comment l'Espagne fait pour financer 200 000 hommes avec ce qu'ils ont, quoi ? Bon, le fait que j'en finance 1 million, c'est déjà beau, mais j'ai les... C'est pas comparable, comme on dit. Là, il n'y a rien d'augmenté, rien d'augmenté, il y a un moins 10, il y a un moins 10, et là, il y a un moins 10 aussi, donc il n'y a rien d'augmenté. Bon, du coup, la Perse qui prend le cœur dans la coalition, on va s'avancer, parce que là, je pense qu'il y a un petit boom à faire. Mais franchement, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Ouh, la Russie dans la coalition ! Ouh, la Russie dans la coalition ! Ouh, j'aime pas ça ! Parce que là, ça veut dire que la coalition devient vraiment dangereuse, vu que la deuxième puissance est dedans. Quoi que je me demande si c'est pas la France, la deuxième puissance, maintenant. Allez, on repart là-haut. Vous faites la brochette. J'ai 400 000 hommes de réserve, heureusement. On se repositionne pour faire quelques sièges. Ah, apparemment, en tout cas, ici, on occupe bien le territoire. Le site d'agitation en Bulgarie ! Faut pas être chiant en Bulgarie, ça. C'est-à-dire que moi, je ne bougerai pas mes troupes ici. Donc, la Suède, elle commence à envoyer toutes ses troupes ici. Conclusion, la France... Ben, la France a toutes ses troupes chez elle ! Ils sont pas prêts de faire la guerre, au rythme là ! Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose chez toi ? Non, à mon avis, tu seras pas d'accord, de toute façon. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi et à demain ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501